La parole est maintenant à monsieur Xavier Paluskiewicz, rapporteur pour avis de la commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires étrangères, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, 60 ans, c'est le nombre d'années qui nous séparent de la dernière convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg, 4 avenants depuis ou seulement supposé qu'il nous faille à l'évidence la moderniser. Cette nouvelle convention présentée aujourd'hui est l'aboutissement de deux cycles et seulement de négociations avec le Grand-Duché, dont trois points en particulier méritent d'être soulignés suite aux discussions que nous avons pu avoir en commission. Mon premier point porte sur le contexte dans lequel cette convention fiscale bilatérale s'inscrit, le régime défini par l'OCDE. Cette convention constitue une déclinaison de l'instrument multilatéral de prévention de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices, aussi appelé projet BEPS. Ce dernier permet de s'attaquer à un vrai fardeau, l'évasion et la fraude fiscale qui entraînent une perte de recettes pour notre trésor, entament la solidarité nationale et fragilisent le consentement à l'impôt. Malgré de nombreuses réticences à l'égard de l'instrument multilatéral, le Luxembourg s'est montré déterminé par la suite à élaborer une convention qui couvre au mieux les différents champs exigés par les enjeux fiscaux actuels et qui sert au mieux les intérêts de nos deux pays en la matière. Qu'il s'agisse d'éviter les non-impositions ou les doubles exonérations, qu'il s'agisse de définir la notion d'établissement stable, d'édicter une clause anti-abus général ou de légiférer sur les modalités d'imposition de dividendes, ce texte va bien plus loin que la plupart des conventions fiscales bilatérales signées avec les Pays-Bas, la Belgique ou la Suisse par exemple. On mesure le chemin parcouru et nous ne pouvons que nous en féliciter même s'il nous faut avoir conscience que cette convention demeure perfectible au regard du fait qu'elle ne suffira jamais à supprimer la fraude et l'évasion fiscale. Car il s'agit d'une convention fiscale et non d'une convention d'harmonisation fiscale, et là est la nuance, où les sujets du numérique et du transport routier devront aussi être débattus. Le Grand-Duché du Luxembourg est un partenaire essentiel qui a su depuis l'affaire des LuxLeaks travailler en partenariat avec la Commission européenne pour élaborer de nouvelles règles internes, et ce, afin de limiter la création des montages abusifs. Plus communément appelés rescrits fiscaux, ces derniers ont été réduits massivement, le Luxembourg témoignant d'une transparence, disons-le, grandissante. Doit-on rappeler que la notion de transparence effectuée par l'OCDE ? Le Luxembourg est passé de non-conforme à largement conforme, note identique à celle des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, et que le pays n'est plus classé sur aucune liste noire. Ainsi, n'en déplaise à certains, ici et là, partout et ailleurs, dans cet hémicycle, le Luxembourg n'est plus, au regard de l'ensemble des conventions internationales, un paradis fiscal. En ce qui concerne la procédure d'adoption de ce texte, la brièveté de l'étude d'impact a été regrettée par bon nombre de députés de tous partis politiques, et à mon sens, à juste titre. J'ai tenu, en tant que rapporteur, à rappeler aux équipes du ministère des Finances que nous partageons tous ici la conviction selon laquelle le travail fourni par les administrations sur ces études d'impact doit être extrêmement rigoureux. C'est tout le sens de la loi organique de 2009 à ce sujet. Si cette saisine nous a permis d'obtenir des informations supplémentaires concernant le nombre de foyers fiscaux, par exemple, ou le dispositif des jetons de présence pour les membres des conseils d'administration, il est incontestable. Que le travail en la matière a été insuffisant, les administrations se doivent de fournir une évaluation des coûts et bénéfices financiers attendus d'un projet de loi. Avant de conclure, souhaiterais-je m'attarder sur un autre point de procédure qui nécessite que nous apportions toute la clarté nécessaire au débat. Quelle surprise, chers collègues, d'entendre au sein de la Commission des Affaires étrangères des critiques relatives à l'impossibilité pour les parlementaires de négocier des conventions de cette nature. Dois-je vous rappeler que l'article 52 de notre Constitution dispose qu'il s'agit d'un monopole du Président de la République de négocier, je cite, et ratifier les traités. Jamais le Parlement, pour aucun autre texte, n'a été amené à négocier les dispositions d'une convention. A ceux qui critiquent un déni de démocratie, je leur rappelle donc la procédure qui est valable pour tous les Etats au monde, l'exécutif négocie, le Parlement ratifie l'ensemble des conventions portant en matière souveraine. Il s'agit d'ailleurs en précision de l'article 53 de notre Constitution qui est contrôlé par le juge administratif, chacun pouvant se rappeler ici cette fameuse jurisprudence du Conseil d'Etat en 1998, en lien avec le parc d'activité de Bolsheim. Je suis donc étonné en tant que commissaire aux finances de devoir rappeler à bon nombre de commissaires aux affaires étrangères de l'opposition la procédure de ratification du texte. Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, concernant cette convention qui s'appliquera au 1er janvier 2020 sur notre territoire, la Commission des finances étant saisie sur avis sur ce texte, a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Je vous invite donc, chers collègues, à voter en sa faveur. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour avis.